Salut, salut et une fois de plus, bienvenue encore à vous. Aujourd'hui, nous allons vous résumer votre série Télé Novelas, L'Héritière, épisode 68. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau à la chaîne, tâchez toujours à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Alors, voici le résumé de l'épisode 68 de votre série L'Héritière. Pedro réveille violemment Débora de son sommeil pour l'avertir qu'ils deviendront tous et qu'il saura bientôt que Sarah n'est pas la fille de ce vert virionneau, mais celle de Dante. Il lui dit qu'elle a fait du très bon travail en amenant Sarah dans leur hacienda pour se battre pour un héritage qui n'est pas le sien. Il demande si elle va le nier également. Comme elle ne dit rien, il demande si le poison a également affecté sa parole. Elle dit qu'elle s'apprête à partir en appelant Ran pour lui dire la vérité. Débora lui crie de fermer la porte. Pedro revient en disant qu'il se comprenne désormais. Pedro l'informe que son amant a tout avoué alors qu'elle dormait à l'hôpital. C'est maintenant à son tour de faire l'affaire avec elle. Débora sait qu'ils ont tous beaucoup de vulnérabilités, mais elle lui rappelle qu'il ne doit pas la sous-estimer. De plus, depuis que Sarah a renoncé à l'héritage, elle n'a plus d'argent. Pedro rit et lui demande si elle pense que l'argent est quelque chose dont il a besoin. Il souligne qu'il n'est pas elle. Le fait est que Sarah a quelque chose dans son ventre qui a bien plus de valeur que l'héritage et qui ne devrait jamais naître. Débora a l'air vraiment sécouée comme jamais auparavant. Alondra a une question pour sa sœur Giulietta. Elle a un doute. A-t-elle lâché le cheval ? Giulietta nie elle être impliquée. Alondra ne la croit pas, car lorsque Patrocino a enlevé le sel d'or, il y avait ce qui ressemblait à une plante chargée avec des épines. Tombé, nous voyons Alondra dire à Patrocino qu'il savait maintenant pourquoi le cheval avait réagi comme lui. Julietta prétend toujours que c'est une nouvelle pour elle. Alondra lui a suggéré d'examiner plus attentivement la paille avant de la placer dans les écuries. Giulietta dit que c'est clairement de la responsabilité des employés de l'écurie. Alondra lui demande à nouveau si elle est sûre que ce n'est pas elle qui est responsable. Giulietta demande comment Alondra pourrait-elle penser qu'elle ferait quelque chose comme ça. Paloma se produit à la cantina avec Béatrice et Dulcé pour en faire un trio. Simon arrive avec Lucas. A la fin de la chanson, il monte sur scène et crie le nom de Paloma avec colère. Il lui attrape le bras tandis que Lucas le retient. Ran et Sarah discutent enfin de qui est derrière la carte de Lucas et de la Sienda. Puis il y a eu l'attaque contre elle et Pedro. Ran conclut que cela va au-delà de Vittorio et Henry. Ça doit être quelqu'un qui est encore en vie. Sinon, confronté Paloma à propos de s'exposer de cette façon. Sa place est à la maison. Elle l'informe qu'elle ne fait rien de mal. Il ne peut pas croire qu'elle ne voit pas ce qu'il veut dire habillée comme si elle était devant tout le monde. Salvador lui dit de tenir ses cheveux là-bas. Personne n'attaque sa fille comme ça. Cornelio défend Paloma. Simon insiste sur le fait que c'est entre sa femme et lui et personne ne doit s'en mêler. Il ajoute que Cornelio a admis Pedro comme s'il était un saint mais qu'il aurait dû finir en prison pour avoir été le complice de Déborah lorsqu'ils l'ont fait. Poignardé, Luc doit retenir. Simone Cornelio insiste sur le fait qu'il ne l'a pas attaqué. Béatrice demande pourquoi chaque fois qu'ils sont ensemble, ils finissent tous par se battre comme des chats et des chiens. Paloma n'arrive pas à croire que Simon soit comme ça parce qu'elle est venue chanter. Il dit qu'il est déçu pour elle. Est-ce qu'elle fait ça pour être comme sa mère Paloma ? Elle a assez fait. Pierre Simon, tout le monde dans la cantine blonde est choqué et le regarde. Paloma tient bon. Sarah et Ran, conviennent-ils ? Vaut mieux mettre tout cela dans le passé. Il convient que c'est mieux que de se tourmenter à cause de ce qui s'est passé. Il voulait seulement lui dire de ce qu'il ressemblait et lui demander ce qu'il ressentait. Il s'embrasse presque mais Sarah lui fait signe de s'en aller. Ran se demande pourquoi Pedro prend autant de temps avec Déborah. Pedro descend en disant que Déborah dort. Il veut parler à Sarah mais elle le supplie en disant qu'elle est trop fatiguée. Qu'ils pourront parler demain. Il s'apprête à partir et Ran lui fait bisous sur la joue. Pedro évite que Sarah ne lui donne un bisou en disant qu'il connaît la sortie. Que l'endroit n'est pas si grand. Salvador n'aura plus de combat dans sa cantine. Maintenant, voit que Simone était en faisant que Prétane avoir changé du bout des lèvres Cornelio. Et O se tient physiquement aux côtés de Paloma. Sinon dit avec haine à tout le monde qu'ils peuvent se retirer. Il dit ensuite à Paloma qu'il n'aurait jamais pensé qu'il finirait comme ça. Lucas l'exhorte de forcer hors de la cantine. De sortie hors de la cantine. Déborah est à bout de nerfs et appelle Dante. Il n'y a pas de réponse. Elle se demande pourquoi il a dû ouvrir la bouche. Elle ne sait pas que Dante voit qu'elle appelle mais choisit de ne pas répondre. Dante se souvient avoir été dans sa voiture avec Ran. Lui disant d'harcelerée lorsqu'elle entend dire Sarah se faire attaquer. Puis ils l'ont trouvé battu sur le bord de la route. Dante ne peut que penser à la façon dont il doit la protéger. Lucas et Simone arrivent à l'hacienda où Lucas raconte à Matteo comment Simone a dû créer un scandale à la cantine. Simone dit que Lucas qu'il a raison. Paloma a dépassé les bornes. Lorsqu'elle l'a giflé et il ne le permettrait pas. Les frais ne comprennent pas Matteo. Lucas dit que Paloma a toujours chanté mais sinon insisté sur le fait qu'elle n'a jamais joué comme elle l'avait et qu'elle était si provocatrice. Lucas l'appelle à l'envers. Matteo dit qu'il devrait penser à ce que sa mère Catalina aurait ressenti s'il prêtait sa femme de la sorte. Lucas est d'accord avec Matteo parce que Simone essaye de contrôler tout ce que fait Paloma comme s'il ne lui faisait pas confiance. Comme s'il ne lui faisait pas confiance. Mais ce sont les autres qu'il n'a pas confiance. Lucas dit d'arrêter le drame. Sinon dit qu'ils ne l'obtiendront jamais parce qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils doivent rester en dehors de son mariage. Pedro arrive avec Rennes et demande s'il y a encore une autre dispute en cours. Lucas dit que sinon que Simone s'est disputé avec Paloma. Pedro fait une plaisanterie en disant que Paloma serait encore plus hargneuse que sa mère. Rennes le met en garde contre les commentaires désobligeants sur la femme de Simone. Pedro fait beaucoup d'excuses. Mais il est sur quelque chose de plus intéressant. Sans comparte de Rennes qui va supplier Sarah d'être avec elle chez elle, Lucas ne peut clairement plus prendre Pedro en rappel. Et Pedro qu'il n'a aucune raison d'être jaloux de lui et Sarah qui n'ont jamais été ensemble. Pedro décide judicieusement qu'il est temps d'aller se coucher. Et Cornelio étant un imbécile se présente chez Béatrice. Il veut juste embrasser Taddeo pour lui souhaiter une bonne nuit. Elle admet qu'elle a abandonné l'ordonnance de protection parce qu'elle croyait qu'il avait changé son comportement et qu'il les traiterait mieux. Mais il est toujours le même. Elle lui dit de partir. Sarah rend visite à sa mère dans sa chambre. Elle remarque que Déborah a l'air néveuse. Parce qu'elle va parler à la police demain. Déborah dit qu'étant donné qu'elle ne sait rien, il n'y a rien à craindre. Qu'elle aimerait vraiment savoir qui a essayé de l'empoisonner. D'empoisonner le vin. Sarah que Simone. Logique, mais ils ne peuvent pas l'accuser. Sans preuve. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas assez de preuves pour accuser Déborah. Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer. Sarah remarque à quoi ressemble sa mère et lui demande si elle se sent comme si c'était parce que Pedro avait dit quelque chose. Déborah dit qu'il n'y a pas, qu'il n'a pas mentionné de si c'est cela. En faisant référence à elle, elle pense qu'il vaut mieux changer de sujet. Déborah lui demande si elle est heureuse d'être en scène. Sarah éclate avec un grand sourire. Malgré tout, avec Ran, elle est très heureuse de devenir mère. Déborah dit qu'elle a réussi la même chose lorsqu'elle était enceinte d'elle. Déborah lui demande comment elle veut que le bébé soit. Sarah dit tout comme elle, sa grand-mère, il est temps d'aller dormir. Sarah souhaite une bonne nuit à sa mère, Déborah, qu'elle l'aime beaucoup. Déborah la regarde pleine de tristesse. Déborah repense à Pedro, lui disant que Ran pourrait facilement savoir que Sarah n'est pas la fille de Severino, celle de Dante. Cornelio se dispute toujours avec Beatrice. Il dit qu'il est vraiment désolé pour tout ce qu'il l'a fait. Il veut seulement qu'elle et Tadio soient heureux. Il la supplie seulement que Tadio ne retourne pas à l'hacienda. Beatrice lui dit que Pedro ne ferait jamais de mal à Tadio et Déborah a quitté la maison dont il ne court aucun danger. Il insiste sur le fait qu'il ne mentirait jamais lorsqu'il s'agirait de la sécurité de Tadio, qu'il va partir quand Beatrice lui demande ce qui se passe. Est-ce qu'il lui cache quelque chose ? Cornelio n'en dit pas plus pour ne pas s'attirer des ennemis et il lui dit de ne pas oublier ou abandonner sa cousine Paloma avec tous les problèmes qu'elle a avec Simon. Pedro n'arrive pas à dormir et se lève. Il sent sa mère le regarder. Il regarde autour de lui dans sa chambre. Alors qu'il entend appeler son nom, il la voit enfin et lui dit de le laisser en paix. Il lui dit de sortir de sa tête. Mais elle ne le fera pas. Ran, qui dort dans le même lit que Giulietta, ne peut pas non plus dormir. Il se lève et regarde la bannisière dans le chambre. Il pense à ses enfants et à la date à laquelle il sera bientôt père. Sarah est debout. Elle est aussi pensante à quel point elle a hâte à rencontrer son bébé. qu'elle sait déjà quel sera son nom. Dante dit à Ran qu'il va suivre son conseil et partir en vacances. Son fils est sorti de l'hôpital et souhaite passer du temps avec toute sa famille. Ran veillera à ne pas interrompre son temps libre. Lors de la réunion des pères du milieu, Ran reçoit soudainement un appel de ce qui semble être un détective privé. Il découvre que les deux fils de Dante vivent aux Etats-Unis. Aucun n'est allé au Mexique ou à l'hôpital. Ran s'excuse auprès de Dante de l'avoir interrompu. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons tout simplement pas éviter. Dante dit qu'il dépensera quelques jours en ville avant son départ. Ran le remercie de rester proche. Puisqu'il vit depuis longtemps dans un hôtel, Dante dit que c'est le moins qu'il aurait pu faire. Ran dit qu'il est sûr d'avoir sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir les aider. Dante est d'abord en disant que c'est généralement la famille qui est sacrifiée. Que ce soit pour le travail ou pour l'argent, Ran saura bientôt qu'il sera père. Père Johan dit qu'il a très bien réussi et qu'il apprécie avant tout sa loyauté et son honnêteté. Dante lui dit qu'il a également empêché Sarah de contester le testament. Ran dit qu'ils le verront cet après-midi pour la messe et le repas. En honneur à Severino d'accepter mais demander à Rian si tout va bien avant de partir. Ran hauche, hausse la tête. Matteo parle avec Giulietta. Babi, il dit que le plan a été délaboré et qu'il y tient. Elle lui dit qu'il doit toujours garder la tête froide. Un haut mouvement pourrait les tuer. Matteo l'embrasse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Tout ira bien. Giulietta les voit et dit à Giulietta. Babi, qu'elle n'a peut-être pas ce qu'elle lui a dit. Qu'elle n'a pas compris ce qu'elle lui a dit à propos de la poursuite de Matteo. Cornelio, j'ai mis son père. A